Crise totale. Note de blog de Frédéric Lordon, datée du 29 juillet 2024. Des orthopédistes de l'hôpital Georges Pompidou obligés, faute de moyens, de bricoler des fémurs avec des broches de tibia, jusqu'à l'élection de braune pivée par des individus auto-maintenus ministre député, sans le secours de Schrödinger, le même arc d'une crise totale. On n'imagine pas combien le processus de destruction d'une société peut être rapide, si tôt qu'elle est aux mains d'une clique ou semelle pervers et imbécile. Logiquement, le processus de destruction, qui a d'abord été visible dans la sphère matérielle, avec l'explosion de la pauvreté et la démolition méthodique des services publics, finit par gagner les états supérieurs, celui des institutions politiques, quand le corps social, exprimant électoralement son refus, produit une donne parlementaire gouvernementale qui envoie le régime entier en erreur système. Epiphénomène d'une crise en première instance matérielle, la crise politique en cristallise toutes les contradictions, en le lieu où elles sont normalement accommodées, et où visiblement elles ne peuvent plus l'être. La crise devient totale en ce moment précis où plus aucune des institutions, plus aucune des médiations n'est capable de reprendre les tensions économiques et sociales excédant maintenant leur pouvoir d'accommodation. Ni la médiation proprement politique, ni la médiation médiatique, ni la médiation syndicale ne sont plus à la hauteur de leur travail de régulation du cours de la vie collective. La phénoménale formation d'énergie politique enragée est maintenant privée de toute solution de reprise institutionnelle. La nature ayant horreur du vide, cette énergie ne s'évaporera pas, elle se trouvera nécessairement une solution d'expression alternative, mais là encore, logiquement, hors institution. Dit autrement, trop de force concourt maintenant à ce que ça explose, si nul ne peut encore dire ni où, ni quand, ni sous quelle forme, ni de quelle manière. Démocratie de confiscation Lieu d'enregistrement des tensions et des contradictions montées de la société entière, la sphère politique institutionnelle est celle dont la faillite est le plus spectaculaire. Que cette médiation-là ne médie plus rien, n'enregistre plus rien, ne retraite plus rien, nous le savons depuis la séquence 2005-2008 du « Non au traité constitutionnel européen » converti en oui au traité de Lisbonne. Mais les tensions n'ont plus cessé de croître depuis. Elles ont même été portées à des niveaux sans précédent sous le gouvernement des brutes qui violentent la société, avec la même candeur et la même indifférence qu'on arrache deux brins d'herbe. Mais nous aurons vécu le gouvernement des sourires imbéciles. Celui de la psychose et de la perversion sous leurs formes les plus agressives également. Et il s'agit d'un peu autre chose que de triches aux monopolis ou de gamins capricieux, comme on aura pu le lire récemment. Car au sommet des institutions autocratiques de la Vème République et autorisée par elle, il y a un type spécial qui, emporté par les nécessités de sa complexion psychique, ne répond plus de rien à personne, ne connaît plus aucune norme sociale, ne se soumet plus à aucun esprit ni celui des lois ou celui des institutions, plus à aucune décence. Et envisage donc, sans le moindre battement de cils, de laisser en place pour un temps indéterminé le gouvernement des faits deux fois, de faire voter à l'Assemblée ses ministres députés et de multiplier les scandales démocratiques jusqu'aux limites du coup d'État. De toutes les destructions dont Macron et le macronisme se seront rendus coupables, celles de ces constructions invisibles qui font la doublure des institutions formelles et en fait la condition de leur bonne opération, comptent peut-être parmi les pires. Destruction des principes qui, s'ils sont non écrits, doivent gouverner les comportements. Destruction de toute moralité politique sans laquelle il n'est plus de légitimité de l'institution politique. Il n'était pas fortuit d'évoquer le scandale du traité constitutionnel européen 2005. Celui du « vol » de la législative de 2024, car il n'y a pas d'autre manière de dire, le confirme, quoique en le portant à un niveau où l'on se demande si un seul scrutin pourra désormais y survivre. L'esprit des lois ne se voit pas, il n'en ira pas exactement de même des effets de sa ruine. Médias de fascisation Et pendant ce temps, la médiation médiatique avalise tout. Toutes les démolitions, tous les passages de cap, toutes les régressions démocratiques, depuis les plus misérables procédés à faire entrer dans les mœurs, les inévitables QR codes des Jeux Olympiques, nous dit le monde, jusqu'aux plus formidables outrages. En refusant de nommer la première ministre à laquelle le nouveau Front populaire a gagné titre par son score électoral, Macron ne se livre pas à un coup d'État, non, il temporise. Le quotidien de référence en est là. On imagine le reste. Le reste, c'est l'égout audiovisuel. Comment continuer de lui appliquer la catégorie de journalisme ? C'est un mystère. Qui peut décemment soutenir que, Ruth, je suis à votre disposition, Elkrieff est une journaliste ? Que Nathalie JLM-1PB-Saint-Cricq est une journaliste ? Ce sont des tenancières d'officines de propagande. Mélenchon déclare que Toubiana est la mieux placée pour comprendre qu'on est contre sa candidature ? Le bandeau BFM titre, Mélenchon, Toubiana la mieux placée. LCI affiche des camemberts de répartition des sièges. Le nouveau Front populaire qui arrive premier récupère une tranche plus petite que le RN, arrivé troisième. Un milliardaire catholique monte une machine de guerre ouvertement dédiée à promouvoir des idées d'extrême droite. France Info titre qu'il veut faire gagner la droite. Mais la photo de Ruffin quand Mathilde Panot dépose une proposition de loi d'abrogation de la retraite à 64 ans. On est frappé par l'extraordinaire bassesse des procédés qui disent à quoi on est réduit une hégémonie pour se maintenir quand elle est devenue odieuse à tous. Il y a quelque chose de plus franc, et pour tout dire de plus droit, dans la télévision nord-coréenne. Dans le monde libre ne règne plus que la manipulation éhontée, la diffamation ouverte, le mensonge sans limite de grossièreté. Et littéralement si on en vient à Gaza, le délire. Il y a sans doute belle lurette que les médias, normalement en charge de cette médiation qui s'appelle le débat public, donc d'y représenter les divers courants d'opinion, ne médiatisent plus rien, sinon les seuls intérêts de la bourgeoisie de pouvoir. Mais l'approfondissement de la crise organique apportait le devenir officine des médias à un point qu'une dystopie raisonnablement imaginative aurait difficilement envisagé. Il est donc établi qu'aucune vie minimalement démocratique ne peut plus passer par eux. Le tableau général de cet avilissement ménage une place de choix au régulateur, l'Arcom, qui ne régule rien, encourage tout, devenu par excellence l'institution de la honte et la collaboratrice du processus de fascisation. Maintenir dans sa concession CNews et son réjouissant degré de mépris manifesté aussi bien à ses obligations de pluralisme qu'aux commissions amenées à auditionner ses dirigeants. Refuser la seule candidature d'un média de gauche, le Média. Préférer y ajouter en la chaîne Kretinsky Printemps Républicain un canal ouvertement islamophobe de plus. Un point de vue, il est vrai, injustement sous-représenté dans le paysage médiatique actuel. Tout ceci constitue une sorte d'exploit dont il faudra bien faire l'analyse sérieuse et méthodique. Membre par membre du conseil de l'Arcom, à commencer par son président. Intérêts et réseaux de socialisation, trajectoires antérieures et allégeances ayant conduit à de tels affaissements individuels, rapports de pouvoirs et fonctionnements collectifs vicieux de l'institution elle-même, etc. Or, la faillite institutionnelle générale se reconnaît à la faillite de celle des institutions placées en position d'appel ou de dernier recours. À l'Arcom, on n'offre ni appel ni recours à rien. On n'enraye aucune glissade au désastre. Au contraire, de l'huile, beaucoup d'huile sur le toboggan des médias racistes et fascisateurs. Une vocation et une responsabilité. L'effondrement des institutions de rang supérieur, celles-mêmes supposées rattraper les déviations des institutions ordinaires, est le point ultime de la catastrophe institutionnelle, dans le champ des institutions politiques comme dans celui des institutions médiatiques. De même que l'Arcom ne travaille qu'à reconduire le pire, le Conseil constitutionnel comme le Conseil d'État se déclare incompétent pour juger des ministres députés. Mais alors, sans plus aucun appel nulle part, qui reste-t-il pour sauver les citoyens du désarroi et de la rage ? Syndicalisme de gestion Normalement, la troisième et dernière médiation, la médiation syndicale. Institution d'un genre particulier, assurément partie elle aussi du système institutionnel d'ensemble, mais procédant selon ses voies singulières, la manifestation, la grève. Sur le papier, des voies extra-institutionnelles, mais devenues si étroitement codifiées et si vidées de toute combativité réelle que le extra n'a plus aucune consistance. Le syndicalisme, par nature, était une institution liminaire, une institution de marge, à la bordure du système institutionnel standard. Il est devenu une institution du milieu. Sophie Binet et la CGT, dit-on, font des avancées inouïes dans le champ politique. Le monde y voit un tournant majeur, s'en effraye un peu. Il est vrai, Binet a articulé autre chose que pas une voix pour le RN. Elle a dit « votez pour le nouveau front populaire ». On est pétrifié. Disons que l'apprentissage de la politique par Sophie Binet est progressif. Très. Pour l'instant, politique n'est compris que dans les coordonnées institutionnelles électorales, c'est vraiment la toute première leçon. Qu'il y ait un autre sens du mot politique et que c'est vers ce sens que l'apprentissage doit cheminer, plutôt vite si possible étant donné les conditions actuelles, c'est la leçon d'après, cependant si lointaine encore. Alors, la direction confédérale part en vacances. Un coup d'État est en cours, mais Jeux Olympiques, vacances. Sauve l'honneur, ici la CGT Cheminot, là l'UD CGT Paris. La direction confédérale, elle, fait des communiqués, appelle Macron à, déclare qu'il faut qu'il, sous l'effet de quelles menaces sérieuses, de quels rapports de force réels, on le saura sans doute après les JO, après les vacances. Or, quand l'heure est à ce point au piétinement de toute démocratie, quand toutes les autres institutions ont fait faillite et qu'il n'existe plus aucune force régulatrice dans le système d'ensemble, hormis un mouvement de masse, quand un tel mouvement a d'abord pour initiateur et pour coordinateur l'institution syndicale, et que l'institution syndicale est elle aussi à ce point défaillante, le fond du fond est atteint. Incompréhension radicale d'une situation et d'une responsabilité historique, incapacité de s'y porter par enlisement dans les pratiques de rouage institutionnel. L'histoire ouvre des fenêtres, le syndicalisme institutionnel y regarde passer les trains. 2023, 49-3, 90% de salariés opposés à la réforme des retraites, une fenêtre, rien. Stefano Palombarini, 2024, à l'adresse manifeste de la CGT. Cette fois, si vous ne vous bougez pas sérieusement, vous aurez droit à l'agenda Wauquiez, et vous l'aurez cherché. Le propre des ossifications institutionnelles, c'est de faire perdre jusqu'au sens de ses intérêts vitaux. Il y a peut-être eu sursaut dans les urnes, mais visiblement pas dans les directions syndicales. Ou pourtant, ce serait le moment d'envisager de faire autre chose. Autre chose que l'unique journée d'action de septembre qui est en train de se profiler. On descend, ça ne sert à rien, on rentre à la maison, c'était bien. Louper les fenêtres ouvertes par l'histoire, c'est n'avoir aucune perception des colossaux surgissements d'énergie politique qui s'y forment, du relatif peu de choses qui suffiraient pour la coordonner et la mettre en mouvement. Et n'avoir non plus aucune anticipation des effets sensationnels qui pourraient s'en suivre, pourvu simplement qu'on essaye. Or, à l'évidence, il ne faudra pas compter non plus sur la dernière médiation syndicale pour essayer. Dans son genre pourtant, celle-ci a aussi le statut d'un dernier recours, celui qu'on active pour remettre d'équerre les procédures ordinaires quand elles commencent à dérailler. Mais le syndicalisme institutionnel est devenu une procédure ordinaire parmi les procédures ordinaires, au mépris de ce qui faisait originellement sa force, sa capacité à mettre en mouvement des multitudes, c'est-à-dire à remanifester le fond pré-institutionnel de toute politique institutionnelle. Quand il n'y a plus aucune solution de recours nulle part, ni dans les institutions de rang supérieur, Arcom, Conseil constitutionnel, ni dans les institutions liminaires, syndicats, alors oui, la crise est totale. Crise totale ne veut certainement pas dire qu'il ne se passe plus rien. Il se passe que de tout autre processus entre en jeu. Par construction, des processus de débordement de l'ordre institutionnel, puisque celui-ci est failli. C'est ce qu'avaient parfaitement compris les gilets jaunes dans leur triple refus de la politique, des médias et des syndicats, et dans leur prise de rue autorisées d'elles-mêmes, faute de personnes pour entendre leurs problèmes, encore moins les régler. C'était en 2018 et leur mouvement était pressiant. Cinq ans plus tard, le macronisme sombrerait définitivement dans la violence des pouvoirs policiers, sous les vivates des médias, et le syndicalisme institutionnel, porté par une mobilisation jamais vue, et suirait sa plus cuisante défaite pour n'avoir pas compris à quel personnage et à quelle situation extraordinaire il avait affaire. Les gilets jaunes, la répétition générale. La première aura lieu. Elle aura lieu parce que la formation d'énergie colérique ne cesse plus de grossir, alimentée par le déni majuscule, le déni de l'ultime breloque légitimatrice dans la démocratie de capture, le déni des urnes. Comme dans la chimie des recombinaisons moléculaires, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cette énergie politique en train de devenir phénoménale ne se dissipera pas gentiment, et puisque ses solutions institutionnelles d'expression ont disparu, elle va s'en trouver d'autres, se transformer. Ou, quand et sous quelle forme personne ne peut le dire. D'une certaine manière c'est tant mieux, cette indétermination laisse la possibilité d'une intervention, c'est-à-dire d'une mise en forme, pour que le flot en furie parte au moins dans une direction politiquement avantageuse. Intervention de qui ? On ne sait pas non plus. Mais on sait d'où devrait être donnée la direction. Du travail, de la production, et des bastions de combativité qui y sont encore. Donc, à l'initiative d'un syndicalisme de base et non de confédération, politique et non de gestion, qui ne se sent pas tenu par les bonnes manières institutionnelles et leur censure, ne s'arrêtera pas avec de la véroterie, un grand débat ou une convention citoyenne. Posera les questions qui réémergent quand la crise est totale, les questions fondamentales interdites par le cours ordinaire, celles du contrôle ouvrier et de la souveraineté des producteurs. De ce point de départ-là, le débordement trouvera d'emblée ses bonnes coordonnées, celles même que le mouvement des retraites par nature avait installées, celles qui renversent toutes les aliénations électorales, toutes les défigurations médiatiques de la vie collective, et garantissent que, quand le pays se lève, c'est pour partir à gauche. Postscriptum, olympisme, macronisme et cérémonie. Deng Xiaoping, dit-on, avait livré un jour la méthode infaillible, chinoise, pour neutraliser un intellectuel contestataire devenu trop gênant pour le régime. Nous le consacrons. La méthode vaut pour les personnages, elle vaut pour les événements aussi bien. Tout ce que l'Etat saisit à fin de célébration ou de commémoration, il les viscère et n'en rend qu'une enveloppe vide et desséchée, littéralement anéantie, ramenée au néant, le néant de la célébration précisément. De l'histoire qui s'est faite à l'histoire célébrée, il y a cet écart dont nous sommes très familiers entre, par exemple, le 14 juillet réel et les 14 juillet fêtés, devenus à peu près sans aucun rapport avec leurs princeps. Que la grosse amibe du pouvoir avale et dissolve, nous en avons donc l'habitude. Un peu moins que des historiens prêtent la main à l'annulation cérémonielle de l'histoire. Que Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, s'inscrive dans la filiation glorieuse de Jean-Paul Goude, admettons qu'on ne l'avait pas vu venir. Boucheron n'ayant jamais été un intellectuel très gênant, il n'avait sans doute pas à être lui-même neutralisé. De là à anticiper qu'il deviendrait un intellectuel neutralisateur, à plus forte raison de sa matière même, il y avait un pas qu'on avait en fait tort de ne pas franchir. Encore que, la neutralisation ne lui était pas inconnue, si elle était neutralisation savante. Muséification du décameron de Bocas et guignolisation de Machiavel, dont Macron était en fait une sorte de continuateur. Abondance de crédits et promesses d'audience planétaire aidant, il était temps de franchir quelques crans. Entre ici, Louise Michel, avec ton ridicule cortège. Car voilà ce qui a été fait à Louise Michel. Et avec elle, aux pétroleuses, aux communards, en leur temps agonie, animalisée, déshumanisée, mais par la crapule versaillaise et par la anoblie pour toujours, sur la scène du macronisme, ils ont été célébrés et par là dégradés à nouveau. Tout anachronisme mis à part, nul ne peut douter que Louise Michel aurait été passionnément au gilet jaune. Et de tout son être au milieu de cette plèbe qui inspira à Patrick Boucheron une épouvante toute versaillaise. La voilà la différence entre l'histoire réelle et l'histoire célébrée, où les historiens célébrants poussent des cris d'horreur au spectacle du dixième, du centième de ce qu'accomplit l'histoire réelle qu'ils célèbrent. La commune met le feu aux tuileries, à l'hôtel de ville, au palais de justice, renverse la colonne Vendôme, on ne parle même pas des barricades. Ces news et BFM tiennent deux heures sur une poubelle qui brûle. Le soir même, Karim Rissouli demande gravement à ses invités si la violence est une folie à condamner ou bien à condamner. Patrick Boucheron en fait partie, sauf s'il doit se lever tôt le lendemain pour aller le dire sur France Inter. Plus tard, donc, il nous proposera une merveilleuse évocation scénique de Louise en fait on ne sait plus qui, chair de poisson, curriculum effacé, une figurine en carton. Pendant ce temps, un tableau des trois glorieuses affiche sa fière proclamation, liberté, et des militants d'extinction-rébellion sont arrêtés au matin parce qu'ils s'apprêtaient à coller des stickers. Marie-Antoinette porte sa tête, c'est follement audacieux, mais il y a cinq ans, il y avait des comparutions immédiates pour des guillotines en carton. En fond sonore, sachant que ça ira et les aristocrates à la lanterne, mais la tête a du sopt sur un ballon de foot où la liquette arrachée du DRH d'Air France, c'était le commencement de la barbarie. Patrick Boucheron désapprouve la violence, surtout celle des Gueux, celle qui enflamma le 8ème arrondissement, car après tout il n'a pas d'objection de principe contre l'éborgnement policier. Tout ça, il le dit chez Karim Rissouli ou à France Inter, ces lieux où en fait on ne dit jamais rien d'autre que l'horreur de toute rébellion conséquente. Comment tout ça s'arrange dans sa tête avec les Louise Michel, Marie-Antoinette et la lanterne réelle, c'est une énigme. En fait non, c'est une tête de bourgeois macronien. Si seulement il parvenait à être chinois, au moins on y discernerait l'intelligence subtile de la rouerie. On y trouve que le paradoxe de l'historiographie trahit par les intérêts mondains de l'historien. On veut bien entendre qu'une cérémonie des Jeux Olympiques n'est pas exactement l'occasion pour revenir au tragique de l'histoire. Mais alors, quelle idée d'y retourner si c'est pour en faire un livre d'images ? Il suffisait de parler d'autre chose, et même pour peu qu'on réfléchisse deux secondes à ce que ça peut, voire doit être un intellectuel, s'abstenir d'aller se commettre dans un machin pareil. Il faut croire que le pli bourgeois de la dépolitisation et de la déréalisation est suffisamment marqué pour conduire même un historien à se faire sensiller le défigurateur de ses propres objets historiques. Il est vrai que c'est toute une philosophie liée de la politique et de l'histoire qui, le lendemain même, est venue apporter ses confirmations en indiquant de quoi tout ceci était finalement l'objet. De mieux vivre ensemble. Le professorat au Collège de France rejoignant la pensée RTL. Le professorat au Collège de France a richness de la pensée RTL. Leur deant au Collège de France Au Collège de France Sous-titrage FR ?